C'est ce qu'on appelle la piqûre, nous allons mettre ici, nous allons faire avec de l'élan crin et nous allons garnir cette garniture que nous avons creusée pour faire les bourrelets et le mettre en blanc prêt à recouvrir le tissu. Une poignée et toujours des lacets ont été disposés. Et c'est comme la simple garniture, il faut absolument qu'on travaille ces poignées de crème poignée par poignée de façon à le rendre complètement homogène, ne pas avoir des endroits plus compacts que d'autres pour ne pas avoir des surprises quand on s'assoit, de sentir comme des boules. Quand la poignée est ouverte, on la pose. On prend la poignée suivante que l'on ouvre toujours avec les pouces index droite et gauche, qui travaillent toujours ensemble et au contact. Et on tourne autour, même quand une main est dessous, l'autre est dessus, ils sont toujours en sablés. Et pareil, quand c'est ouvert, on est énergé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et les aiguilles invités de l'ancre, on les enlève, on les élimine. Toujours par poignet, et puis on relie l'ensemble tout le temps, et c'est au toucher des doigts que l'on juge le travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les poignets varient, suivant l'endroit, très compliqué de dire, tant de grammes, il y a moins besoin de crème ici, que là, où nous avons des creux. Et nous devons obtenir la régularité d'un siège complètement propre et régulier. Et alors ici, le crème doit arriver pratiquement à rien sur les taquets. Il ne faut pas que ça fasse des petits bourrelais quand on tend la toile blanche sur le taquet. Et puis... Il ne faut pas que ça fasse des petits bourreaux. Il ne faut pas que ça fasse des petits bourreaux. Alors tout en travaillant, comme le geste est toujours le même, je vous laisse le regarder. Mais bon, nous pouvons commencer à converser un petit peu. Ce qui se passe ici, que vous regardez, c'est la vie d'une association où les gens viennent apprendre à faire des fauteuils en garniture traditionnelle. À l'heure actuelle, c'est 80 personnes qui viennent les unes après les autres, quelquefois deux heures par semaine, quelquefois huit heures par semaine. Il y en a qui viennent de plus loin, qui viennent passer la semaine, tous les jours. Et il y en a qui reviennent plusieurs fois. Ce n'est pas interdit quand on a des doutes et qu'on veut aller plus loin. Et nous fonctionnons comme l'académie de Bordeaux de Nouvelle-Aquitaine. Quand l'école est en vacances, nous aussi. Nous sommes ouverts tous les jours, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, 10h à 12h et 14h à 18h. Nous sommes ouverts que l'après-midi, le mercredi, de 14h à 18h. L'adhésion commence le jour où on commence à travailler à l'atelier. C'est-à-dire, c'est une adhésion qui est toujours de 365 jours. Elle peut démarrer aujourd'hui, le 28 février ou le 1er mars, puisque nous sommes le 1er mars. On a changé. Et on est adhérant jusqu'au 1er mars 2024. Demain, on pourra commencer le 2 mars et on terminera le 2 mars 2024. Et pour vivre à l'association, chacun paye 8 euros de l'art. Nous accueillons dans l'association des jeunes du lycée professionnel qui viennent se mélanger avec des adultes, qui découvrent le monde adulte tout en pratiquant le métier. Et nous accueillons des adultes en découverte qui ont un problème professionnel, des gens qui ont des problèmes professionnels de santé et qui sont obligés de changer de métier et qui viennent nous voir. Quelques-uns sont devenus artisans et exercent leur métier de tapissier en tant qu'artisan. Et nous accueillons dans l'association et qui commence les idealistes ... 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